Bonjour et bienvenue, on est sur mon blog businesspourtous.com et aujourd'hui je vais te montrer comment gagner de l'argent avec Facebook. Donc là j'ai fait un top 7 dans cet article pour gagner de l'argent avec Facebook, on va regarder ça. Avant de commencer, je te rappelle qu'ici tu peux gagner, recevoir, je vois je me fais avoir, recevoir immédiatement ton e-book avec ce formulaire ici, tu peux rentrer ton adresse mail, tu reçois ton e-book formation YouTube Pro et tu reçois immédiatement. N'oublie pas, avant de commencer, tu peux laisser un petit like, tu peux t'abonner pour recevoir toutes les vidéos et c'est parti pour le top 7. Donc bien sûr, il est possible de gagner beaucoup d'argent en ligne avec un blog qu'on peut monétiser, mais ici je vais te parler d'une simple page Facebook et je vais te montrer comment on peut gagner de l'argent juste avec une page. Bien sûr, on peut créer une page, c'est bien plus simple, ça se fait en deux minutes, tu as juste à créer ta page dans Facebook, tu mets un nom et après tu ajoutes un ami, ça part, il faut une photo, une couverture et il y a juste ça, il y a juste quelques clics et après c'est parti. Il faut après réfléchir, même avant, il faut juste réfléchir à ce que ta page soit bien nichée, il faut une niche particulière, c'est-à-dire qu'il faut que ta page corresponde à un domaine particulier, soit tu vas t'intéresser aux chiens, soit tu vas t'intéresser à plus des chats, ou alors tu vas faire du e-commerce, il faut vraiment que tu sois dans un domaine particulier. Et après, derrière, il faut poster du contenu régulièrement, parce que si tu as des personnes qui te suivent, il faut vraiment que tu leur donnes du contenu vraiment régulier pour qu'elles continuent à te suivre. Si tu vas mettre un article tous les mois, ça ne va pas assez les tenir en haleine et du coup les personnes vont arrêter de te suivre. D'ailleurs, tu vas pouvoir, si tu poses du contenu régulier, que la niche est vraiment ciblée, ces personnes, elles vont rester intéressées et on dit que tu vas pouvoir créer une base client. Cette base client, quand tu vas avoir 100, 300, 1000, 10 000, 50 000 personnes sur cette page, tu vas pouvoir monétiser cette page Facebook. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est pour ça que tu es là, c'est pour ça que tu regardes cette vidéo. Cette page Facebook, que tu vas pouvoir monétiser, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir faire. Il y a des plateformes d'affiliation gratuites, comme JViso, comme Intpe, on en a déjà parlé. Tu vas pouvoir trouver des produits d'affiliation que tu vas pouvoir vendre et recevoir jusqu'à 70% de commission. Je te laisse dans la description les liens où tu vas pouvoir t'enregistrer gratuitement. Tu vas pouvoir recevoir jusqu'à 70% de commission. Grâce à ces plateformes d'affiliation, tu vas pouvoir trouver tous les produits qui te correspondent dans ta niche, bien spécifiquement. Donc le principe, ça va être de vraiment cibler un produit et après le proposer à ta clientèle, à ta clientèle, je fais même le lapsus, à ta base client parce que c'est un produit intéressant. Alors après, attention à ne pas non plus vendre, 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 vendre un produit parce que tu veux absolument gagner de l'argent. Et du coup, ce produit, il est nul. Ce produit, tu ne l'as pas testé. Ce produit, tu en proposes 5 par jour. Et du coup, en fait, juste les personnes, tu vas les souver. Donc il faut vraiment ce produit que toi, tu l'as testé, ce produit qui soit vraiment bien et ce produit qui soit recommandable. Si tu fais en fait n'importe quoi et que tu forces, forces, forces ta base client, en fait, les personnes, elles vont se désabonner, les personnes, elles vont partir et tu vas faire n'importe quoi. Donc il faut vraiment que ce produit soit très bon, que toi, tu l'as testé et que toi, tu puisses le recommander. C'est comme ça, en fait, tu te mets à la place des personnes et tu dis, est-ce que moi, ce produit, je l'achèterai ? Si oui, alors je peux le recommander. Ça peut être aussi être intéressant de recommander et de faire des services sur 5euros.com. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus. C'est une plateforme de micro-services. C'est là-dessus que tu vas pouvoir proposer des services. et c'est aussi une plateforme gratuite. Donc, vendre un produit, on va pouvoir aussi vendre des produits. Après, ça dépend de la page. Moi, là-haut, je parlais d'affiliation. Si on fait, voilà, ça peut dépendre. Si j'ai une niche sur les chiens, je vais pouvoir trouver un e-book sur, je ne sais pas, comment dresser un chien, comment élever ou comment faire qu'il a hâte d'aboyer. Maintenant, si j'ai une page sur les produits ou sur l'occasion ou quelque chose comme ça, je vais pouvoir mettre tous les produits ou alors que les personnes mettent des produits neufs d'occasion et gagner un peu d'argent pour arrondir les fins de mois. Il y a aussi une marketplace sur Facebook. On va pouvoir vendre nos produits. On peut aussi acheter pas cher des produits et les revendre pour gagner sur la marge. Là, ici, je reparle de 5euros.com parce qu'il y a des e-books qu'on peut acheter avec droit de revente. J'ai fait aussi quelque chose là-dessus qu'on peut acheter avec droit de revente et du coup, après, les revendre et gagner aussi de l'argent. Après, on peut aussi prendre du recul sur ce qu'on a, ce qu'on veut, réfléchir. Ici, je mets, on peut alors les revendre séparément en pack, voir ce qu'on veut par rapport à notre page, par rapport à notre audience et gagner rapidement de l'argent. Ici, je reparle de la TPE. C'est à dire de l'affiliation. Donc là, je reparle d'un TPE et de Jviso. Je parle, je dis qu'il y a 70% du prix de vente. Ça, c'est quand même énorme. C'est quelque chose qui n'est quand même pas à négliger. Voilà, des produits de tout horizon. On peut aussi vendre une page Facebook. Donc ça, je reviens par rapport à ce que j'ai dit au début. Si la page, elle est ciblée, si la page, elle est nichée, si il y a, ici, je mets des milliers d'abonnés. C'est sûr que si vous avez 32 abonnés, ça ne vaut peut-être pas le coup. Mais si la page, elle commence à avoir 10 000, 50 000, 100 000 abonnés, c'est une page qui commence à valoir vraiment de l'or. Et il y a des pages qui se revendent 500, 600, 1000, 2000 euros. Parce qu'elles ont des centaines de milliers d'abonnés. Donc après, ça vaut le coup aussi de faire grossir sa page, de la faire monétiser et de la revendre pour investir dans d'autres projets derrière. Donc ça peut être aussi très intéressant. On peut aussi vendre sa base de données. Donc c'est tous ses clients, tous ceux qui sont abonnés à sa page. Donc si on a une très grosse base de données, on peut être aussi approché par des enseignes, par des marques, par des gros blogs qui veulent faire de la pub. Et vu qu'en fait, la page, elle est très ciblée dans un domaine, et bien c'est de l'or en fait pour les marques. Si vous êtes une page qui est sur, soit sur les chiens, je reviens comme tout à l'heure, ou alors si vous êtes une page qui est sur les bébés, et bien il y a une marque, je ne sais pas, de produits pour bébés, soit pour les petits pots, soit pour les vêtements, soit pour voilà, qui peut vous approcher. Si votre page, elle fait 100 000 likes, et bien c'est une audience qui est très ciblée pour eux, et en fait c'est un budget qu'ils n'auraient pas à mettre dans une publicité où ils toucheraient, genre comme dans la télé, un peu tout le monde. Alors que là, c'est quelque chose qui est très 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 ciblée. Du coup pour eux, c'est quelque chose qui est juste énorme. Mais du coup ça, ça peut rapporter beaucoup d'argent. De sa page Facebook, on peut aussi envoyer du trafic vers son blog. Donc il y a des boutons, il y a des liens, il y a tout ça, et on peut rediriger vers son blog, et du coup créer aussi du trafic. On peut faire des appels à l'action, voilà. Et donc aussi ça, on peut remonétiser comme ça, on peut aussi gagner de l'argent comme ça, on peut faire un cercle vertueux, je marque ici. Parce que de son blog, on peut envoyer vers sa page, de sa page on peut envoyer vers son blog, et du coup ça peut créer un cercle vertueux. Et en plus, on peut, voilà, comme je le mets ici, on peut gagner la confiance de l'audience, plus ils iront, ils n'iront, et du coup après si on recommande un produit, les personnes seront en confiance, et les personnes qui ont confiance achèteront plus facilement un produit, plutôt que quelqu'un sur qui il tombe comme ça par hasard. Voilà, si je reviens à faire la publicité pour une grande marque, voilà, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, si une grande marque qui vient vous voir avec une page bien ciblée, et bien c'est du pain béni pour elle en fait. Et après, il n'y aura plus qu'à vendre leur offre. Donc ça, ça peut être aussi très 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 intéressant. Avant de lancer votre page, il faut bien sûr que le thème vous plaise, il faut que ce soit quelque chose qui vous tienne à cœur, et quelque chose dans lequel vous y connaissez un minimum. Mais après, il faut voir est-ce que ça peut marcher, ce thème là, si j'extrapole un peu, si ça marche, est-ce que je peux être approché par quelques marques, quelques blogs, quelques pages Facebook, pages YouTube, voilà, est-ce que, voilà, en extrapolant un peu, est-ce que ça pourrait marcher ? Aussi pour moi, si d'ailleurs je prends un peu plus d'ampleur. Mais ça peut être quelque chose de très intéressant. Donc, c'est une technique un peu plus long terme, parce qu'il faut que la page se développe, et que votre audience prenne aussi de l'ampleur. Mais si vraiment ça prend de l'ampleur, on a des pages à 200, 300, 400 000 j'aime, et ne vous inquiétez pas que ces pages-là, elles gagnent beaucoup d'argent, que ce soit avec de la publicité, que ce soit après en renvoyant sur leur blog, que ce soit avec de l'affiliation, ces pages-là gagnent énormément d'argent. Donc voilà, ces pages Facebook, c'est d'ailleurs très facile une fois que c'est lancé, attention, c'est pas du jour au lendemain, mais une fois que c'est lancé, c'est très facile pour gagner beaucoup d'argent. Donc voilà, j'espère que tu auras tout compris, et que si tu veux lancer une page Facebook, et bien tu as toutes les clés. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !